Gloire à Dieu ! Que Dieu te bénisse, te garde et te protège ! Cette nuit, je veux déclarer que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Ma prière cette nuit est que le Seigneur notre Dieu vienne repousser tout découragement. Je ressens en tant que prophète qu'il y a des personnes ici qui sont très découragées. L'ennemi pense même que tu vas abandonner, que tu vas renoncer. L'ennemi, je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit me dit que je vais prier pour des fils et des filles qui ont des promesses, mais qui sont actuellement très assaillis par des pensées négatives, des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Le pouvoir de la prière peut repousser ce mal. Je veux que tu écrives. Écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que tu penses a du pouvoir. Je dis toujours, fais attention à ce que tu penses, à ce que tu dis et à ce que tu écris, car cela donne une légalité dans le monde spirituel. La parole de Dieu dit, « Tel que l'homme pense, tel il estimated ». Donc, la pensée a une force. Tu comprends ? La pensée a du pouvoir. L'ennemi, quand une personne a une promesse, ne peut pas directement lui apporter du mal. Alors, il l'attaque avec des pensées négatives pour qu'elle commence à penser négativement, ouvrant ainsi une brèche, et le mal peut alors entrer. Cette nuit, toutes les pensées négatives et mauvaises tomberont à terre. Amen. Je veux que tu écrives ci-dessous, que toutes les pensées négatives et mauvaises tombent à terre. Écris cela, s'il te plaît, que toutes les pensées négatives et mauvaises tombent à terre. Alléluia. Écris cela, s'il te plaît. Toi qui es ici pour la première fois, sache que si tu es ici, c'est parce que Dieu sonde ton cœur et ton esprit, et il voit qu'il doit t'aider. Dieu a un plan, un projet pour ta vie. Laisse Dieu prendre les devants, laisse Dieu prendre le contrôle, laisse Dieu prendre la direction. Je vais prier pour toi cette nuit. Si tu dis, « Évêque, continue de prier pour moi, car je sens que j'ai vraiment besoin de prière », alors clique ci-dessous sur le mot « s'abonner ». Cherche ce mot ci-dessous, clique dessus. C'est gratuit, tu ne paies rien. En cliquant sur « s'abonner », YouTube enregistrera ton nom dans cette chaîne de prière. Ce canal est une chaîne de prière. J'entre ici trois fois par jour pour prier, et à chaque fois, ton nom et ta vie seront présentés à Dieu. D'accord ? Clique ci-dessous, et je demande à toutes mes brebis de cliquer également sur le symbole « j'aime ». D'accord ? Nous allons prier cette nuit. Toi qui fais ton vœu prophétique d'intercession, que Dieu te bénisse. Je déclare qu'il te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Que les mêmes bénédictions qui étaient sur la vie de Job et qui à travers lui bénissaient sa famille soient également sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi et à travers toi atteigne ta famille. Nous allons prier. Je vais maintenant mettre le fond de prière. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père bien-aimé, en cette nuit, avec beaucoup de foi, sous ta bénédiction, sous ta promesse, je veux élever une grande clameur, une grande prière. Mon souhait cette nuit, Seigneur, est que ton esprit vienne repousser toute pensée négative, que ton esprit vienne repousser toute pensée mauvaise. Je sais que je prie pour des fils et des filles, qui ont des promesses, et l'ennemi est furieux contre eux. Il envoie des flèches de pensée négatives parce qu'il veut faire tomber ta fille et ton fils, mais il n'y parviendra pas, car ta promesse est plus grande que toute attaque de l'ennemi. Ô mon Dieu, que ta présence soit dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Bénis chaque personne ici présente qui a déjà sa routine spirituelle. Bénis chaque personne ici présente pour la première fois, Seigneur. Que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dans leur esprit et leur cœur tombe à terre. Quand ils se coucheront pour dormir, qu'ils aient un sommeil paisible, réparateur et béni. Lève une de tes mains et dis, Saint-Esprit, touche mon esprit et mon cœur. Dis, J'ai la paix, car Dieu est avec moi. Alléluia ! Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dis, Grâce à Dieu, Gloire à Dieu. Brebis bien-aimé, quand tu te coucheras pour dormir, sois assuré que le Saint-Esprit touchera ta vie toute la nuit. Tu te réveilleras bien, avec ton esprit et ton cœur en paix. Amen. Je demande maintenant à toutes mes brebis, avant de partir, de partager cette prière avec cette personne. Que Dieu t'utilise pour partager avec les bonnes personnes. Il y a des gens qui ont besoin de cette prière en ce moment, et tu seras l'ange de Dieu dans leur vie. D'accord ? Je te souhaite un sommeil paisible et béni, et dès que tu te réveilleras, viens prier. Celui qui commence la journée en priant, la terminera en remerciant. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, brebis bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Cette nuit, je veux déclarer que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée, et des bénédictions multipliées. Ma prière cette nuit est que le Seigneur notre Dieu vienne repousser tout découragement. Je ressens en tant que prophète qu'il y a des personnes ici qui sont très découragées. L'ennemi pense même que tu vas abandonner, que tu vas renoncer. L'ennemi, je sais de quoi je parle. Le Saint-Esprit me dit que je vais prier pour des fils et des filles qui ont des promesses, mais qui sont actuellement très assaillis par des pensées négatives, des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Le pouvoir de la prière peut repousser ce mal. Je veux que tu écrives. Écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que tu penses a du pouvoir. Je dis toujours, fais attention à ce que tu penses, à ce que tu dis et à ce que tu écris, car cela donne une légalité dans le monde spirituel. La parole de Dieu dit « tel que l'homme pense, tel il estimated ». Donc, la pensée a une force. Tu comprends ? La pensée a du pouvoir. L'ennemi, quand une personne a une promesse, ne peut pas directement lui apporter du mal. Alors il l'attaque avec des pensées négatives pour qu'elle commence à penser négativement, ouvrant ainsi une brèche, et le mal peut alors entrer. Cette nuit, toutes les pensées négatives et mauvaises tomberont à terre. Amen. Je veux que tu écrives ci-dessous que toutes les pensées négatives et mauvaises tombent à terre. Écris cela, s'il te plaît, que toutes les pensées négatives et mauvaises tombent à terre. Alléluia. Écris cela, s'il te plaît. Toi qui es ici pour la première fois, sache que si tu es ici, c'est parce que Dieu sonde ton cœur et ton esprit et il voit qu'il doit t'aider. Dieu a un plan, un projet pour ta vie. Laisse Dieu prendre les devants, laisse Dieu prendre le contrôle, laisse Dieu prendre la direction. Je vais prier pour toi cette nuit. Si tu dis, évêque, continue de prier pour moi, car je sens que j'ai vraiment besoin de prière, alors clique ci-dessous sur le mot « s'abonner ». Cherche ce mot ci-dessous, clique dessus. C'est gratuit, tu ne paies rien. En cliquant sur « s'abonner », YouTube enregistrera ton nom dans cette chaîne de prière. Ce canal est une chaîne de prière. J'entre ici trois fois par jour pour prier et à chaque fois, ton nom et ta vie seront présentés à Dieu. D'accord ? Clique ci-dessous et je demande à toutes mes brebis de cliquer également sur le symbole « j'aime ». D'accord ? Nous allons prier cette nuit. Toi qui fais ton vœu prophétique d'intercession, que Dieu te bénisse. Je déclare qu'il te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Que les mêmes bénédictions qui étaient sur la vie de Job et qui à travers lui bénissaient sa famille soient également sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi et à travers toi atteigne ta famille. Nous allons prier. Je vais maintenant mettre le fond de prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père bien-aimé, en cette nuit, avec beaucoup de foi, sous ta bénédiction, sous ta promesse, je veux élever une grande clameur, une grande prière. Mon souhait cette nuit, Seigneur, est que ton esprit vienne repousser toute pensée négative, que ton esprit vienne repousser toute pensée mauvaise. Je sais que je prie pour des fils et des filles qui ont des promesses et l'ennemi est furieux contre eux. Il envoie des flèches de pensée négatives parce qu'il veut faire tomber ta fille et ton fils, mais il n'y parviendra pas, car ta promesse est plus grande que toute attaque de l'ennemi. Ô mon Dieu, que ta présence soit dans la vie de ta fille, dans la vie de ton fils. Bénis chaque personne ici présente qui a déjà sa routine spirituelle. Bénis chaque personne ici présente pour la première fois, Seigneur. Que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dans leur esprit et leur cœur tombe à terre. Quand ils se coucheront pour dormir, qu'ils aient un sommeil paisible, réparateur et béni. Lève une de tes mains et dis, Saint-Esprit, touche mon esprit et mon cœur. Dis, j'ai la paix, car Dieu est avec moi. Alléluia ! Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dis, grâce à Dieu, gloire à Dieu. Brebis bien-aimés, quand tu te coucheras pour dormir, sois assuré que le Saint-Esprit touchera ta vie toute la nuit. Tu te réveilleras bien avec ton esprit et ton cœur en paix. Amen. Je demande maintenant à toutes mes brebis, avant de partir, de partager cette prière avec cette personne. que Dieu t'utilise pour partager avec les bonnes personnes. Il y a des gens qui ont besoin de cette prière en ce moment, et tu seras l'ange de Dieu dans leur vie. D'accord ? Je te souhaite un sommeil paisible et béni, et dès que tu te réveilleras, viens prier. Celui qui commence la journée en priant la terminera en remerciant. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, brebis bien-aimé. Que Dieu te bénisse.